Ce qu'il faudrait simplement améliorer, ce serait la transition ou le lien avec les autres métiers environnants. Ce serait ajouter des outils de planification, de lien entre tous ces métiers. Donc qu'un plan ne reste pas qu'un simple plan, qu'on puisse y ajouter des informations. Pour moi, le numérique, c'est tout ce qui est donné aussi. Et ces données doivent être traitées et renvoyées par la suite sur le terrain. Du management des équipes, on essaie de modifier un peu notre comportement sur les nouvelles transitions numériques sur la formation. Beaucoup de postes dans les entreprises vont évoluer. Le métier du géomètre de demain n'aura rien à voir avec le métier du géomètre d'aujourd'hui. Également que le conducteur de travaux, qui peut peut-être aujourd'hui être un peu en retrait du processus numérique de chantier, va être pleinement intégré, ainsi que le chef de chantier dans les années à venir. Suite à une préparation de chantier, on peut réaliser une maquette en 3D. Cette maquette, on pourrait la présenter en réalité augmentée sur le chantier, lors de la présentation aux ouvriers, aux chefs d'équipe et compagnons. Pour les nouveaux usages, ça pourrait être du recollement direct sur les chantiers à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone, de dire « là, j'ai un réseau » et de l'identifier tout de suite sur une tablette ou un smartphone. Une maquette, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut être formé pour pouvoir la faire. Je pense qu'il y aura des nouveaux métiers avec le BIM qui vont apparaître, comme le coordinateur BIM, le projeteur BIM. On a un BIM manager qui va gérer la maquette et toutes les informations qu'on va pouvoir leur donner en direct pendant la réalisation des travaux. Les passerelles entre les différents métiers, les différents postes sont de plus en plus nécessaires et la communication entre les outils, entre les personnes est vraiment au cœur de la transition numérique.